Les déficits de plus de 5 milliards affichés à présent, pour 2019 et 2020, posent crûment la question de l'extinction de la dette. La dette sociale, bien sûr, à l'échéance de 2024. Alors, j'ai bien entendu, M. le ministre, que vous prétendiez qu'elle sera purée, dites-vous, en 2024. Certes, celle de la CADES, et nous venons d'auditionner, je viens d'auditionner avec mon collègue René-Paul Savary la CADES, l'hypothèse est loin d'être vraisemblable quand cela concerne la dette globale de la Sécurité sociale. La CADES peut-être, mais que restera-t-il à la cause ? Nous avons entendu, et vous avez entendu, le président de la Cour des comptes, qui a évoqué une dette de 47 milliards à un horizon très proche. J'ai entendu tout à l'heure le chiffre de 50 milliards. 50 milliards, d'ailleurs, entre parenthèses, c'était exactement le chiffre qu'en 1996, l'État avait transféré, effectivement, ou la Sécurité sociale, plus exactement, avait transféré à la CADES. Donc, je dirais, en 30 ans, on sera revenu au point de départ paradoxal, peut-être allez-vous dire, enfin, curieux quand même, curieux concours de circonstances. Merci.